Bienvenue au tout nouveau centre d'entraînement du Red Star. Je vais vous faire découvrir un peu notre lieu de vie. Allez, suivez-moi. Donc déjà la première salle, l'intendance. C'est là où on prépare tous les maillots, les tenues d'entraînement avec notre ami Osman. C'est un peu le trésor du club, on va dire. Donc là, on arrive dans la salle d'analyse vidéo d'avant et d'après match. Et là, on arrive dans la salle à manger et la cuisine où on se regroupe pour manger après l'entraînement. Donc là, on arrive dans le QG du staff. Généralement, on n'y va pas souvent. Et voilà, le QG avec notre coach Habib, vous vous concentrez. Et Faou, encore plus concentré, l'entraîneur de gardien. Donc là, on arrive dans la salle de muscu. C'est là où on passe autant de temps que sur le terrain. On l'a tout refait à neuve. Et c'est un peu mon endroit préféré, on va dire, du centre. On arrive dans la salle de soins, salle de kiné. Donc avec l'indo-kiné Alex. Et c'est là où on se retrouve avant et après l'entraînement, surtout pour décompresser. Salut les mecs. Donc voilà, on arrive dans notre vestiaire. C'est notre QG. Donc voilà, on sait qu'elle a la bonne ambiance. Comme par exemple avec la roue du challenge. Pour ceux qui sont amateurs de retard. Et le gros plus de notre centre et de notre vestiaire, surtout pour la récup, c'est notre cryothérapie. Donc voilà, à Marvie, on a la chance d'avoir deux terrains. Un synthétique qui est réservé surtout à l'académie et aux pros quand on doit soulager le pelousé. Et nous, on s'entraîne la part du temps au pelousé. Jusqu'à présent, on s'est entraîné à Saint-Leu, à Gennevilliers, ce qui n'était pas véritablement sur notre territoire. Donc il était important de s'ancrer sur notre territoire qui est la Seine-Saint-Denis, donc de revenir ici. Donc on a intégré le centre depuis cet été. Et on retrouve ici le côté professionnel qu'on attendait. Tout le monde s'y semble bien et ça permet de bien travailler pour atteindre nos objectifs qu'on s'est fixé. On peut être ambitieux aujourd'hui. Donc l'ambition, c'est très simple. C'est de redevenir le club que nous étions il y a quelques années. Il faut aller par étapes, donc en premier temps la Ligue 2, ouverture d'un centre de formation et projet de monter en Ligue 1.